Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler dans Ugini et sur le système de simulation PyroSolver on va regarder donc les variations de paramètres entre la vitesse initiale et le buoyancy que l'on a ensuite dans le moteur de simulation PyroSolver et pour obtenir un équilibre donc entre les deux comme on peut le voir sur la simulation ici d'une fumée sortant donc d'un tuyau on va avoir une vitesse initiale qui va être ensuite reprise donc par la buoyancy qui est dans une autre direction donc ça nous permet d'avoir une simulation un peu plus complexe que quand la vitesse et le buoyancy sont dans la même direction ou qu'il n'y ait pas de par exemple de vitesse initiale donc pour initier une vitesse initiale on va devoir aller sur les paramètres source les paramètres de la source donc d'émission de la simulation pour justement venir initier une vitesse dans une certaine direction donc on va regarder ça et puis on regardera les paramètres de buoyancy qui restent de leur côté assez classique pour obtenir le visuel que l'on voit donc sur le mplay ici de woudini ok donc on va venir ici se mettre donc en mode boss 2 c'est à dire qu'on sépare en deux fois ici donc un d'une part donc les network et les panneaux paramètres au dessus qui nous permettent d'avoir donc deux tableaux de bord je dirais et puis donc le visuel d'un des deux ici c'est le 2 que l'on va voir et ici le 1 nous permet d'une part d'avoir donc le les paramètres donc à l'intérieur de la simulation ici donc on a fait une simulation assez classique de deux avec pyro solver on n'a pas utilisé le mode automatique donc de qui est la quatrième icône ici billot au smock qui permet de créer un système donc de pyro solver avec donc de de la fumée comme son nom l'indique ici on a construit donc la simulation la différence notamment c'est que on a construit notre simulation à l'intérieur d'une géométrie de telle manière de pouvoir avoir éventuellement si nécessaire des inputs ici que l'on pourrait connecter et qui seraient récupérés donc par les sources ici on n'a qu'une pour l'instant trop loin les sources ici où on viendrait donc rentrer ici en input first seconde et ainsi de suite les connexions qu'on pourrait avoir si on voulait mettre les sources à extérieures ici ou les appeler d'extérieur donc ça c'est une des possibilités du docnet ici d'être à l'intérieur d'une géométrie de faire apparaître ces quatre connexions input et après assez classiquement on a le DOP import et le DOP IO pour faire du cache ici je reviens sur le DOP net que j'ai créé où à la base on a posé donc des quatre notes fondamentaux smock object gas resize fluid dynamique volume source ici et le node qui réalise la simulation le pyrosolver et qui reçoit en input donc les trois notes précédemment que je viens de citer la gravité pour l'instant a été retirée et ont bien entendu qu'on crée un DOP net on a une sortie output ici c'est elle qui va être donc rendu enfin c'est ce output là qui sera donc à la sortie par défaut ok donc je reviens pas sur les paramètres de smock object et le size fluid qui permet de bien définir donc les paramétrages de simulation en termes de boîte de simulation et de définition de cette boîte de simulation ici on a donc le volume source ici qui fait appel donc à un node nul output source densité qui est à l'intérieur donc du tube source pyro donc on va venir ici sur mon deuxième élément ici et on a donc ici le pipeline de construction du tube source pyro qui va se terminer par un nul aussi output source densité temp ici pour densité température que l'on va ensuite récupérer dans le volume source qu'on va appeler dans le volume source ok donc ici l'idée c'est de pouvoir donc structurer un volume source à partir donc de d'attributes de points que l'on obtient à partir d'une primitive ou d'un autre objet polygonal ici on a pris comme on avait un tube comme déco je dirais dans lequel la fumée doit sortir on a pris un tube aussi en émission plus petit et positionné devant et puis on va le modifier donc le transformer on le voit ici hop je remonte on le voit ici on va donc utiliser ce qu'on appelle un pyro source pour créer une pointe densité température ça veut dire que on le voit maintenant hop ce voilà on le voit donc ici on a donc un ensemble de points de points qui sont créés à partir de la structure donc du tube et de des sommets donc du polygone de tubes de départ on a plusieurs méthodes pour avoir plus ou moins de points au niveau donc de l'élément dans le et puis ressources on peut être en mode donc volume scatter donc on aura un volume donc de points qui donnera donc à ce moment là une distribution dans l'espace des attributs que l'on veut mettre on aura autrement la possibilité de garder keep input comme les sommets sont sur le polygone les points et puis le volume scatter alors je dis volume scatter ok et surface scatter ça va se positionner sur la surface avec des paramètres de partie de séparation en partie de scale et ainsi de suite donc ici on va créer donc trois attributs avec ce pyro source au niveau des points donc des attributs sur les points je rappelle juste à titre d'information ok ici ce qui est intéressant c'est d'avoir le spreadsheet donc on est sur le top voilà ici on va le fermer qui est ici géométrie spreadsheet ok voilà et de faire apparaître ici donc éventuellement les paramètres donc de rendre lisible les paramètres pour voir quelle valeur ils ont et si ça évolue bien et donc avec le géométrie spreadsheet on peut voir et notamment au niveau des points quels sont les attributs exactement qui sont donc créés et sur lequel il ya des valeurs donc ici sur le point densité température on a créé trois attributs densité température ici et on va et velocity pardon donc les trois voilà que l'on va donc maintenant pouvoir utiliser et on les retrouve bien donc avec points la position p p x y z densité p scale température et v pour la vitesse on peut les voir aussi dans i l'information c'est la grande force de houdini ici de nous donner donc sous différentes formes à voir les paramètres et les informations ici cinq points attributs densité p p scale température et v pour la vitesse ok et donc ensuite ça va être un jeu de nos deux utilisés attributs de noise une fois sur un paramètre densité une autre fois sur un paramètre température éventuellement sur la vitesse et puis on peut utiliser le nouveau node point depuis la version 16 qui est vraiment très intéressant pour ajouter donc des valeurs aléatoire ou en plus donc sur les attributs que l'on vient de créer donc ici par exemple sur la température j'ai utilisé donc une méthode de multiplication d'une valeur constante 5,68 ici par donc une valeur random ce qui va permettre de redistribuer la température comme on peut le voir avec très variable ce qui va donc permettre d'avoir des des voluptes assez rapidement donc dans la fumée ici on passe de 2 à 0 0 1 quasiment 0 4 1 0 0 1 ici ainsi de suite donc le c'est ces attributs ici sont enfin c'est ces notes pardon attributs de noise et points qui sont des nodes dans houdini qui permettent de modifier les attributs donc d'un des points sont à utiliser de manière intéressante ici pour 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 donner donc des valeurs initiales donc aux points qui vont être ensuite transférés donc avec le volume rasterize attributs ici à un volume qui sera ensuite donc envoyé dans le nul c'est un un détail et qui sera appelé par le volume source donc effectivement de travailler sur les paramètres donc attributs de densité température et vélocity entre autres permettra d'obtenir au départ une simulation plus ou moins dynamique plus ou moins intéressante par rapport à ce qu'on recherche donc ici encore une fois j'ai dit la température on l'a fait beaucoup varier et puis ce que l'on va faire au niveau de la vélocity si j'ouvrir un peu plus c'est que on le voit dans les paramètres de vélocity ici on va créer donc une vélocity plutôt forte du côté du moins x avec une valeur de moins 3 et puis 1 et 1 sur les autres axes de la vélocity ici donc ça on le fait ici dans le point dans le pire aux sources on crée donc une vélocity avec défaut value moins 3 1 1 et scale 1 ici et éventuellement si on avait voulu un peu donner des variations assez à cette vitesse qui est vraiment directionnelle ici en moins 3 et bien on aurait multiplié dans un attribut de noise on aurait pris un attribut de noise pour légèrement multiplier une fonction de random avec les la vélocity de base comme on l'a fait pour la densité et la température et donc ça va nous permettre d'avoir donc ensuite dans notre solution une combinaison en fait donc de je reviens ici une combinaison en fait très simple d'une d'une vitesse qui est donnée donc à moins 3 et qui va donc partir de manière envoyer les gaz de manière horizontale et avec dans le pyrosolver sur le premier onglet simulation une buoyancy lit plus ou moins important et une buoyancy direction en 1 sur y ce qui va nous permettre d'obtenir le visuel qu'on a vu donc en introduction que je remontre ici qui est une combinaison ici donc de la vitesse au départ très assez forte en moins 3 donc du gaz qui s'échappe donc du tuyau et la remontée par le phénomène de buoyancy dans la direction y donc vers le haut et c'est cette combinaison qui donne donc cette cinématique cette simulation au pyrosolver ici sous la forme de fumée